Persona 4 Golden, développé par Atlus, vous connaissez, vous qui avez suivi Persona 5 Royal à l'époque, sachez que ce jeu sera beaucoup moins stylé tout de même. Disons ça comme ça, Persona 4 Golden, c'est un jeu qui a été porté récemment sur PC par Atlus, remasterisé avec des textures HD, mais il ne faut pas oublier à la base, et vous devez vous en douter aussi long, alors non, beaucoup moins long aussi, on est sur 85 heures de jeu pour Persona 4 Golden, contre 125 heures de jeu pour Persona 5 Royal. Et on est sur un jeu qui date de l'époque de la PS2, donc vous vous en doutez un petit peu avec ces graphismes, un peu moins travaillé, là où Persona 5 Royal est sorti en fin de PS3, Persona 4 Golden est sorti beaucoup plus tôt, et du coup ce ne sera pas la même cam, voilà. Mais on est toujours sur un Persona, donc des jeux à scénario, à base de pouvoir de l'amitié, de s'arracher les yeux, de hurler ultra fort et de tuer Dieu. Toujours, globalement c'est à peu près ça, de toute façon le ch'tique des Persona, et on va y aller tout de suite, on va commencer une nouvelle partie, j'ai déjà fait les configs et tout, donc on est parti. On est parti. Alors, connectez-vous à Internet. Connectez-vous à Internet. Oh là, quoi ? Attendez, toute la traduction va être comme ça, ou c'est une blague ? Ah non, oui, c'est une affirmation, pardon, c'est une affirmation. Connectez-vous à Internet pour accéder aux nouvelles fonctions de Persona 4 Golden. En savoir plus, mon interrogation ? Oui, non. Ok, oui. Ok. Oh, j'ai eu très peur. La fonction Vox Populi vous permet de voir quelles décisions les autres joueurs ont prises à certains moments du jeu, donc ça, ça a été rajouté via le portage PC. Comment tu vas, Alesthen ? Ok. La fonction Secours permet à d'autres joueurs de vous aider en cas de besoin réciproquement. Très bien. Les fonctions ne sont pas disponibles dès le début du jeu, elles seront débloquées pendant la partie. Parfait. Allez, c'est parti, je vais me cacher pour qu'on puisse voir la cinématique d'intro facilement. Alors, difficulté normale, on va pas s'emmerder, la difficulté n'a pas d'impact sur l'histoire que j'ai déjà selon vos préférences. Bien sûr. On a très facile, on n'a pas le mode histoire uniquement de Persona 5 Royal. Pour avoir terminé le jeu une fois, vous pourrez changer la difficulté dans le menu système. Commencez en difficulté normale. Oui. C'est parti. Détendez-vous et amusez-vous bien. Ce jeu est une oeuvre de fiction. Aucun personnage, groupe, événement ou terme apparaissant dans cette oeuvre n'est issu de la réalité. C'est parti. 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 Ah oui, d'accord. Je m'appelle Igor. C'est parti. 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 Zougui qui revient sur le chat. bonsoir à l'esténe non mais c'est zougi je pense que toi aussi t'as pas bien vu la boisson rendez-vous devant la garde d'hibana à 16h quel boisson ouais c'est pour ça je pense que tu dis bonsoir à l'esténe mais il n'y en a pas de soucis il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis qu'il n'y a pas de soucis oui c'est à peu de soucis c'est confus cette intro pour l'instant donc ça parle d'un homme politique qui a une liaison avec une cantatrice nous on se fait transférer de lycée ok donc c'est lui le protagoniste cette veste edgy ah bah les damiers les damiers tout de suite c'est des personnages d'art qui est regardez moi par exemple oh la sortie de cinématique elle fait si mal hey par ici je vous avais dit que c'était un jeu qui était porté de la ps2 je vous avais prévenu et bien t'es plus beau en vrai qu'en photo bienvenue à inaba je m'appelle ryotaro dojima c'est moi qui vais m'occuper de toi et bien je suis le petit frère de ta mère c'est à peu près tout ok c'est notre oncle enchanté ça faisait longtemps trois petits points euh ça faisait longtemps ça faisait longtemps dis donc tu as bien grandi je le rappelle encore quand tu portais des couches je te présente ma fille viens dire bonjour à ton cousin nanako bonjour bonjour pourquoi tu fais ta timide ah 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 pauvre nanako bien allons-y la voiture est juste là conseil yit ah hey hey t'as fait tomber ça merci c'est pas à moi merci merci pourquoi je t'ai juste ramassé il s'agit du papier sur lequel vous aviez noté l'adresse de dojima qu'est-ce qu'il y a oh putain le ducking le ducking est trop vénère vous montez dans la voiture et allez chez dojima mais c'est l'autre là attends qui ça l'autre on a presque pas vu la transition avec la cinématique en vrai c'est plus beau que de la ps2 oui oui c'est plus beau que de la ps2 parce qu'ils ont changé de texture oui inaba centre-ville station service c'est juste que c'est pas persona 5 quoi bonjour bienvenue chez moelle tu peux aller aux toilettes toute seule oui genre la journaliste ah je vois ce que tu veux dire au fond à gauche tu sais où se trouve la gauche le côté de la main qui ne tient pas les baguettes je sais oh là là vous êtes en vacances ? non on est juste allé le chercher il vient d'arriver de la ville oh de la ville fais moi le plein tant qu'on y est de l'ordinaire tout de suite monsieur bon je vais m'en griller une tu verras persona on dirait pas comme la tu verras persona 1 tu verras persona 1 pardon on dirait pas comme ça mais la série date la série date beaucoup tu es au lycée ? ça doit te changer de la ville ici c'est sûr qu'il n'y a pas grand chose on a vite fait le tour si tu t'ennuies tu peux traîner avec tes amis et faire un petit boulot d'ailleurs on recrute à temps partiel en ce moment ah réfléchissez d'accord on accepte les lycéens aussi alors quel stade ce boulot va me donner pompiste oh les serrages de main oh je devrais retourner travailler Nanako vous regarde est-ce que ça va ? la voiture t'a rendu malade ? ça n'a pas l'air d'aller ce serait la fatigue du trajet ? maintenant qu'elle en parle vous avez quelques vertiges tiens prends mon numéro pour le boulot wink wink un problème ça va ? la fatigue c'est tout c'est rien j'ai juste quelques vertiges je comprends ça a dû te faire un long voyage et si tu allais prendre un peu l'air ? dis moi quand t'es prêt à partir très bien je vais attendre là tu devrais sortir pour prendre un peu l'air le quartier commerçant n'est pas loin de la maison tu devrais apprendre à repérer les magasins alors examinez le papillon bleu pour sauvegarder votre progression ah oui d'accord ok le fameux papillon bleu qui revient et il y a aussi du coup les petites télés qui sont des sauvegardes automatiques rajoutées pour le jeu est-ce que je peux ouvrir le menu ok c'est Y pour ouvrir le menu paramètres deux secondes audio, bruitage, voix on va baisser les voix très bien pour pas que ce soit horrible comment je fais pour les valider comme ça ok c'est bon oh putain oh les mouvements let's go vas-y sauvegarde on a combien de slots de sauvegarde cette fois-ci ? 16 ça va comme ça je vais pouvoir pousser un peu la mucois vous mettre une bonne mucois pendant tout le let's play mais pas être trop emmerdé par les voix alors du coup elle va me parler mais elle s'est épée elle mais hein on se connait pas déjà ? je viens de te rencontrer que faisais-tu à la gare ? c'est dans ta tête je viens de te rencontrer ok ah bon d'accord la fille réfléchit c'est chelou mais attends quoi ? librairie ferronnerie ok magasin de bouffe distributeur de capsules oh y'a du gacha y'a du gacha y'a du gacha y'a plusieurs distributeurs de capsules hélas les molettes sont si abîmées qu'elles ne tournent plus oh putain vas-y dojima vous attendent vous ne devriez pas aller trop loin d'accord ok bon la muco est incroyable on est d'accord qu'on va trouver la bio de persona 4 on va tout ajouter je vais rajouter que le thème de victoire bon alors on va voir la librairie c'est la librairie y'a presque personne ah oui j'ai pas le droit d'entrer dans les magasins c'est ça un homme déterminé frappe sans retenue contre quelqu'un au fond du magasin vous décidez de ne pas entrer ok c'est la boutique maroukiou tofu une vieille femme tient le magasin mais y'a plusieurs distributeurs de capsules mais j'ai pas le droit de toucher au magasin quoi j'aime bien ce magasin c'est vraiment agréable de venir ici il est à la fois pratique et pas pratique un équilibre délicat très représentative de la vie à la campagne et bah super je pense qu'on s'en tape non ? je pense que c'est bon ça va là y'a lui là c'est qui ? c'est pas vrai le prochain bus passera pas avant le moment excuse le rat t'es foutu si j'avais une moto je pourrais aller où je veux quand je veux je me demande combien ça coûte j'ai peut-être les moyens de m'en payer une moto ? mais t'es un enfant quand tu sens après monter en voiture je suis prêt ok en route alors pendant les événements vous pouvez utiliser les fonctions journal et passer l'événement ok Genshin n'a rien inventé non je crois pas non les mucois sont bien par contre en vrai ça on va pas être déçu vous arrivez à la maison des dojima pour l'année à venir elle sera également la vôtre donc on est sur un jeu à nouveau les transports en commun du trou paumé du japon tout à fait bon ah c'est beaucoup plus supportable les voies là le niveau des voies alors comme ça tes parents sont toujours aussi occupés ils bossent à l'étranger pas vrai ? je sais que c'est juste pour un an mais te retrouver ici à cause de tes parents pas facile d'être ado Nanako et moi on est que tous deux ici ce sera bien d'avoir quelqu'un avec nous tant que tu seras là tu feras partie de notre famille alors fais comme chez toi je vous prends au mot merci de votre bonté oui monsieur merci de votre bonté voyons inutile d'être aussi formel et laisse tomber le vouvoiement regarde Nanako est toute gênée enfin bon passons à table aïe 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 qui ça peut bien être Aster Dojima l'appareil mhm ah ok je vois ou ça très bien j'arrive j'ai eu raison de faire l'impasse sur l'alcool on dirait désolé j'ai un truc à régler mangez sans moi je sais pas quand je vais rentrer Nanako tu l'aides ok ok d'accord bruit de la porte quoi Nanako il pleut qu'est ce que tu as fait du linge je l'ai déjà rentré d'accord bon j'y vais bruit de porte devant qui se ferme cliquetis oh putain bruit d'une voiture qui démarre bruh 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 c'est en passage automatique la semaine prochaine maintenant c'est l'heure de la météo de demain heure par heure en raison d'un franc en rage venant de l'est la pluie est attendue sur la région pendant toute la journée c'est bon c'est bon que c'est très fort non bon appétit vous vous retrouvez seul avec Nanako seul avec Nanako vous pourriez engager la conversation il travaille où ton père ça doit pas être facile hmmm il travaille où ton père il mène des enquêtes sur des scènes de crime par exemple mon papa est inspecteur merde attendez ça va être très compliqué tout de suite des informations locales le secrétaire de conseil taro Namatame est visé par des accusations d'adultère avec une journaliste son épouse la chanteuse Denka Mizu Mizutsu Hiragi a confié qu'elle comptait entamer des poursuites face à ces accusations High Television a décidé d'élever toute apparition publique de Mayumi Yamano mais c'est méga fort ce mégaphone c'est horrible je peux pas juste baisser le niveau c'est terrible en attendant la résolution de cette affaire la présentatrice sera absente des plateaux de télévision attendez du coup je vais enlever le mégaphone faudra que je le prépare mieux pour la prochaine fois désolé c'est nul chez June c'est chaque jour la fête du client venez voir par vous même et découvrez tous nos produits chaque jour la belle vie chez June c'est chaque jour la belle vie chez June tu ne manges pas ? ok vous pouvez dorénavant sauvegarder en utilisant le calendrier du salon let's go la sauvegarde attendez c'est où là ? c'est où là ? votre chambre mais non mais moi je veux sauvegarder je veux pas aller dans ma chambre je veux sauvegarder voilà inspectez yes let's go attendez je sauvegarde ici parce qu'au cas où il y a eu un truc important ça y est déjà le cerveau détruit par la pub je pense qu'elle s'occupe comme elle peut la pauvre malheureusement je pense que la pauvre malheureusement elle s'occupe comme elle peut et alors quoi là ? vous ouvrez le réfrigérateur il y a du riz sauté en manger ? manger il n'a aucun goût étrange ok on vient vraiment d'arriver et de bouffer le riz sauté quoi la cuisine est propre et bien rangée sans doute parce qu'elle sert si peu s'il y avait des ingrédients dans le vageateur vous pourriez préparer le déjeuner ah 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 ça manque de café cette cuisine et de curry je suis totalement d'accord avec vous point de sauvegarde alors Nanako est perplexe vous devriez la laisser tranquille bah du coup quoi j'ai rien à foutre je vais aller par là bas entrez votre long trajet vous a épuisé vous ne devriez pas sortir vous balader surtout qu'il pleut en plus il y a marqué soir pluie on est le 4 novembre bon bah on va aller voir notre chambre et la Morgana quoi voici la chambre que vous occupez chez Dojima votre long trajet vous a épuisé vous devriez reposer bah oui sur le canapé connard putain il n'y a pas Morgana mais j'ai le droit de rien faire quoi Suton bureau d'études et bah super allez dormir oui ou le 11 avril je... aaaaaa c'est pas impossible que ce soit le 11 avril vous allez vivre dans cette ville durant une année à compter d'aujourd'hui vous vous demandez si tout va bien se passer les cours commencent demain vous devrez aller vous coucher bon je voulais échequer combien d'heures de jeu et en fait j'ai du faire des hors lignes steam me dit qu'une minute j'ai pas compris ce que tu... il faut que tu réexpliques ta phrase tienne les cours commencent demain vous devriez aller vous coucher ah c'est peut-être le 11 avril en effet ouais 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 l'année scolaire commence en avril donc oui effectivement ouais ouais ah putain ça recommence point l'exclamation ah attends quoi qui parle hein où êtes-vous l'épée brouillard recouvre les yeux les lieux pardon vous ne pouvez qu'avancer qu'est-ce que c'est que cette histoire hein ok donc là on a des items des icônes de chargement en forme de télévision il y a l'air d'avoir un gros thème autour de la télévision dans ce personnage là on est d'accord c'est le métavers ça ah putain cherches tu la vérité vous entendez une voix si tu cherches la vérité viens à moi la voix semble venir de devant ah mais qui a joué à jeu tienne je sais pas ce qu'il y avait dans ce qui souhaitait mais ça devait être de la bonne je pense ouais vous sentez une présence devant vous continuez oui alors c'est toi qui me poursuis essaye tant que tu veux ok attaque garde attaque vas-y oh putain le waouh oh le niveau des bruitages euh Sarah deux secondes je vais désolé je vais baisser un peu la muqua mais euh waouh euh je peux pas tout de suite ouvrir le menu donc faudra attendre un petit peu on dirait que tu y vois un peu malgré le brouillard euh et ben c'est parti attaque oh les bruitages désolé les viewers je je vois très bien voilà qui est très intéressant oh mais c'est ultra bass boosted ils sont malades mais tu ne m'auras pas si facilement si c'est la vérité que tu cherches t'inquiète n'en sera que plus dur c'est dieu les menus c'est pas ceux de persona 5 non non ouais non non plus non c'est pas pour ça c'est pas pour ça attendez j'ai déjà une personne là pas pour ça pas pour ça les attaques ne l'atteignent pas chacun ne voit que ce qu'il veut et le brouillard s'épaissit pas pour ça nous reverrons-nous en un lieu différent J'ai hâte de voir ça. Vous perdez connaissance. Conscience, mais bref. Ah ouais, c'est bien, c'est bien, avril. Ok. C'est un peu haut, mais ça va perso. C'était ultra bass boosté par rapport à la musique. Vous entendez une voix. Il faut bientôt se lever. Vous avez l'impression d'avoir fait un cauchemar. De quoi pouvait-il s'agir ? Vous commencez les cours aujourd'hui. Vous devriez aller dans le salon. Bonsoir. Oh là, il est où papa ? Il n'est pas rentré ? Papa n'est pas rentré ? Allez, on mange. Ton père est parti travailler ? Non, c'est toi qui as cuisiné ? Ton père est parti travailler ? Il y a eu un problème. Il ne rentrera pas. C'est au premier jour au lycée, par vrai ? Mon école est sur le chemin, alors on peut partir ensemble ? Nanako semble un peu inquiète. Il faut décider d'aller en cours avec Nanako. What the fuck ? Zone scolaire pleine de Samegawa. Zone scolaire carrefour devant le lycée. Cette animation ne marche tellement swag. Ouais. Oh putain, le vélo. Ok, on a notre prochain Ryuji, c'est bon. Oh, il s'est pété les couilles, le pauvre. Vous devriez le laisser tranquille. Ryuji, c'est toi ? Vous êtes devant l'entrée du lycée Yasogami. Que vous réserve l'avis de lycéen, ici ? La poisse. C'est Moroka la prof principale, hein ? Ouais, King Moron. On va devoir se taper ses speechs tous les jours pendant un an. Hé, il paraît qu'il y a un nouveau qui vient de la ville dans cette classe. Ah ouais ? Un gars ou une fille ? Un nouveau qui vient de la ville ? Comme toi, pas vrai, Yosuke ? Hein ? Ça n'a pas l'air d'aller aujourd'hui. Ah, j'ai pas envie d'en parler. Qu'est-ce qu'il prend ? Va savoir. Je demande bien qui sont les persos principaux. Ah, boucler là ! Je suis Kinshiro Moroka, votre prof principale à partir d'aujourd'hui. D'abord, c'est pas parce que c'est le printemps que c'est la saison des amours, alors pas de drague. Tant que je suis là, les élèves restent purs comme la neige. Je déteste de perdre mon temps, mais je dois me présenter de nouveau. Ce pauvre minot de la ville a été envoyé dans ce trou perdu comme un mal propre. Ici ou là-bas, ça reste un raté. Alors les filles, essaie même pas de le draguer. Dis-leur comment je t'appelle, gamin, laisse entraîner. Arrive de vous rencontrer. Moi, un raté ? Moi, un raté ? Votre courage a augmenté. Bim ! Ça y est ! T'es sur ma liste noire, application immédiate. Maintenant, écoute voir. Ici, on est à des kilomètres de ta ville de dégénérés congénitaux. T'as pas intérêt à fricoter avec les filles d'ici et encore moins à abuser d'elles. Oh là, ok, alors lui... Lui, ça va être notre première petite métanoïa, là. Ça va être un kamochi d'Abyss. Enfin, qu'est-ce que j'en sais ? On n'est plus là. On n'est plus comme on peut le temps. Les gamins grandissent vite, même ici. Dès que j'ai le dos tourné, vous êtes sur vos téléphones. Allez sur vos sites sociaux, là. Monsieur Moroka s'éternise. Excusez-moi, est-ce que le nouveau peut s'asseoir ici ? Hein ? Bien sûr ! T'entends ça à ta place et là ? Dépêche-toi de t'asseoir. Je ne suis pas sûr, mais je crois que le prof, ce n'est pas un gentil. Ouais, ouais, ouais. Petit doute, hein. Petit doute, petit doute. Il est horrible, hein ? T'as vraiment pas de chance d'être tombé sur lui. Enfin, on va devoir tenir toute l'année. Vous entendez les camarades parler de vous. Être nouveau et tomber dans la classe de King Moron dès le premier jour, ça craint. Ouais, si tu te le mets à dos, il n'hésitera pas à te virer. Mais bon, on est tous dans le même bateau. Taisez-vous ! Je fais la paix de l'intérêt à répondre correctement ! Notre vie dans ce nouveau lycée vient de commencer. Allez-vous vous intégrer ? Pour l'instant, ça va, j'ai l'impression. On a eu un point de courage, donc ça va. C'est tout pour aujourd'hui. Les cours d'armôts commenceront demain. En vrai, la trad'écale... Ah. Ah, alors attendez, parce que là, du coup, c'est adapté, là, apparemment, là. Votre attention, s'il vous plaît. Les professeurs sont appelés immédiatement en salle des professeurs pour une réunion. Les étudiants qui doivent retourner en classe et en interdiction d'un critique d'interressant jusqu'à nouvel ordre. Vous avez entendu ? N'allez nulle part, tant qu'on ne vous a rien dit ! Il me tape vraiment sur les nerfs ! Oh oh ! Ah ouais ! Il s'est passé quelque chose ? Des sirènes ont l'air proches, non ? On n'y voit vraiment rien, foutu brouillard ! Ouais, il y en a à chaque fois qu'il pleut en ce moment. Hé, il paraît que ce paparazzi cherche partout de la présentatrice. Ah ouais, Mayumi Yamano, c'est ça ? Il paraît qu'elle a été vue dans le quartier commerçant. Ouah, j'ai entendu que... Non, tu plaisantes ? Dis, Yukiko, je peux te demander un truc ? C'est vrai que la présentatrice, là, est à l'auberge de ta famille ? Je ne peux pas en parler. Ouais, j'aurais dû m'en douter. Combien de temps ça va durer ? On ne peut pas savoir. J'aurais dû partir avec l'annonce. Au fait, taille, c'est ce que je t'ai dit l'autre jour ? Tu sais, les soirs plus vieux... Ah non, pas encore, désolé. Ah, pas grave. C'est juste que j'ai entendu quelqu'un de la classe d'à côté crier... Mon âme, sœur, Yamano, la présentatrice ! Votre attention, s'il vous plaît. Un incident s'est produit dans le quartier du lycée. La police est en intervention dans la zone scolaire. Veuillez rester calme. Contactez vos parents ou votre tuteur et quittez rapidement l'établissement. N'entraînez pas le travail de la police. Entrez directement chez vous. Je répète. Un incident ? Quoi ? Il s'est passé quelque chose ? Venez, on va jeter un œil. Un, bande de petits cons. Are you serious ? Faut crier trois fois d'âme blanche devant un miroir à minuit. Hé, tu rentres chez toi tout seul ? Tu pourrais venir avec nous. Mais au fait, je m'appelle... Chie Sat... Chie Satonaka. Je suis assise à côté de toi, tu te souviens ? Évidemment. Eh bien, enchantée. Elle, c'est Yukiko Amagi. Il faut que je fasse attention à ma réponse parce que ça se trouve, je suis déjà en train de rater des points d'affection, rappelez-vous. Oui, enchantée. N'avrez que ce soit si brusque. Oh, lâche un peu les excuses. J'ai l'impression d'être mal élevé à côté. Je voulais juste demander des trucs, c'est tout. J'aurais bien aimé voir mon lycée qui dise rentrez-vous chez vous, il n'y a rien à voir. Euh, chier. C'est vraiment génial. Leur façon de bouger, ça a été super à voir. Et je suis vraiment désolé, je ne l'ai pas fait exprès. Et pitié, jusqu'à mon prochain salaire. Quoi ? A plus, merci. Hép, 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 hép. Qu'est-ce que tu as fait à mon DVD ? Oh, il s'est encore fait taper dans les couilles. Qu'est-ce que... Je n'en reviens pas, il est explosé. Mon DVD de l'épreuve du dragon. Il n'y a pas que ça qui est explosé. Est-ce que ça va ? Yukiko, tu t'inquiètes pour moi ? T'inquiète pas pour lui, Yukiko. Allez, on rentre. Qu'est-ce qui se passe encore ? Il lui a flingué un DVD ? Il semble beaucoup souffrir. Vous devriez le laisser tranquille. Oh, le pauvre. Il se fait tabasser les boules en perme, quoi. Tu es Yuki, non ? Tu veux sortir quelque part ? Oh là, c'est qui ce mec ? Oh non, lui, ça va être Mishima 2. Hein ? Qui es-tu ? C'est qui, lui ? Il vient de quel lycée ? Peu importe. Il cherche à voir Yukiko. Il pourrait au moins attendre qu'elle soit seule, quand même. Tu paries une canette de tap qu'il se fait rembarrer. De tap ? Comme si j'allais parier qu'il réussit la Maggie Challenge. Quoi ? Comme si j'allais parier qu'il réussit la Maggie Challenge ? Ah, la Maggie Challenge, c'est son nom, Yukiko Amagi. Euh, et tu viens, du coup ? Mais c'est qui, lui ? Non ! Comme tu veux ! Mais c'est qui, ce gars ? Qu'est-ce qu'il voulait de moi ? Qu'est-ce qu'il voulait ? Encore avec toi, Pardy ? Quoi ? Vraiment ? N'ai pas compris ? Eh ben... Mais bon, c'était quand même abusé. Comment il t'a appelé Yuki d'entrée de jeu ? Yo, Yukiko ! T'as encore rejeté un prédendant, hein ? T'es trop cruel. J'ai subi le même sort l'an dernier. Je m'en souviens pas. Sérieux ? Alors ça dit de sortir un de ces jours ? Non, merci. Ça va prendre à me faire des illusions. Enfin bref, vous n'avez pas intérêt à vous en prendre au nouveau, vous deux. On est curieuses, c'est tout ! Désolée de t'entraîner dans tout ça. Allons-y, tout le monde nous regarde. Bon, ça commence sur un ton léger quand même, ce persona. Et là, on va l'entendre se cracher au loin. Ce serait tellement bien comme recurring gag qu'en permanence, ils se pètent les couilles à vélo. Ah, tu t'es retrouvée ici à cause du boulot de tes parents ? Je croyais que c'était bien plus sérieux. Il n'y a pas grand-chose à Inaba, hein ? Ça ne manque pas de charme, mais quand on fait visiter aux gens, on n'a pas grand-chose à montrer. À part de trois trucs au Mont Yasogami. Des teintures ou des poteries traditionnelles, je crois. Ah, et puis, l'auberge à Maggie ! Elle est gérée par la famille de Yukiko, c'est la fierté d'Inaba. Comment ça ? C'est juste une vieille auberge. N'importe quoi ! Plein de magazines la considèrent comme destination coup de cœur. C'est une super auberge. Elle tourne depuis des générations et Yukiko va reprendre le flambeau un jour. Cette auberge attire beaucoup de touristes à Inaba, d'ailleurs. Ça fait tourner le commerce. Ce n'est pas tout à fait vrai. Alors, tu trouves Yukiko mignonne, hein ? Difficile à dire. Je trouve, oui. Difficile à dire. Plein de points. Ça y est, on sort des trucs horribles dès le départ, là. Qu'est-ce qu'on fait, les viewers ? Est-ce qu'on essaie immédiatement de chip notre personnage avec Yukiko ? N'oubliez pas, il y a des romances dans les personnages. Tu sais quoi répondre, Pocket ? Putain, mais ce n'est pas vrai. On ne va pas pouvoir tout draguer, de toute façon. Ça va être impossible. On ne peut pas tout draguer dans un personnage, ça n'existe pas. Elle n'est pas censée être arrivée pas longtemps, Yukiko aussi, l'année dernière. L'année dernière, mais ça ne veut pas dire que sa famille n'était pas là avant, tienne. Allez, on va dire « Je trouve », oui. Je le savais ! Voyons, ne recommence pas. Elle est très populaire au lycée, mais elle n'a jamais eu de copain, c'est bizarre, hein ? Tiens, arrête ! Ne crois pas ça, d'accord ? Ce n'est pas vrai, que je suis populaire et que je n'ai jamais eu de copain. Enfin, si, ce que je voulais dire, c'est que je n'ai pas besoin de copain. Ah là là, chier ! Désolée, c'est juste qu'on a enfin l'occasion de parler à quelqu'un de la ville. Hé, t'as quasiment rien dit ! Hé, c'est quoi, ça ? Voilà la musique qui s'emballait d'un coup, là. Cette lycée n'a fini les cours plus tôt, et quand elle est descendue la rue... Je ne t'en reviens pas. Tu aurais pu imaginer ça, pendu à une antenne ? Moi aussi, je voulais voir. Il est trop tard. La police et les pompiers l'ont emmené tout à l'heure. Je trouve ça terrifiant. Un cadavre, trouvé ici ? Attendez, qu'est-ce qu'elle vient de dire, un cadavre ? Tu es une femme, je suis un homme. Tu peux très bien les draguer à fond toutes les deux et les rembarrer au dernier moment. Ah bah tiens ! Hé ! Qu'est-ce que tu fais ici ? Un problème ? On était curieux, on ne fait que passer. Euh... Un problème, c'est défiant, j'ai l'impression. On était curieux, on ne fait que passer. J'aurais dû m'en douter. Maudit principal, on lui a pourtant demandé de ne pas faire passer les lyciens par ici. Vous vous connaissez ? Je suis l'inspecteur Dojima, son tweeter. J'espère que vous entendrez bien avec lui. Mais vous verriez mieux d'arrêter de vous balader dans le quartier et d'enter directement chez vous. Ah ! Ça le mérite d'être clair. Adachi ! Tu vas te comporter comme un bleu encore longtemps ? Tu veux retourner au QG ? Désolée. On va te laver le visage. On va cadrer le quartier et chercher les indices. C'était pas avec Kawakami qui avait eu cette option de dialogue ? C'était donc pour ça l'annonce ? Pendu à une antenne ? Comment ça ? Dis Yukiko, et si on allait chez June un autre jour ? Bonne idée. Bon, on s'en va. A partir de demain, on part sur d'autres bases, voisins de table. Chie et Yukiko s'en vont. Je vais décider de vous éloigner de la scène de crime. Ok. Bon, là, on est sur une interface plus standard pour les personas. Donc lycée, quartier commerçant central, grand magasin de Junes. Play, inondable, pleine, pardon, inondable de la Samegawa et maison des Dojima. Est-ce qu'on va essayer de profiter de notre après-école pour aller au quartier commerçant ? Le but, c'est de déjà optimiser, les vieux, rappelez-vous. C'est les livrées, il n'y a presque personne. Ah, je n'ai pas le droit de me... Ça ne prenait pas du temps avant de se déplacer ? Enfin, avant, non, après, du coup, mais... Je suis à peu près certain que c'était l'une des options finales de conclusion d'une des romances de P5. Écoute, je n'ai pas la ref. Inspectez. Il paraît qu'il s'est passé quelque chose, mais quoi ? Je n'ai jamais vu autant de policiers et de la dégétation dans cette ville. Ça commence à m'inquiéter, j'ai demandé à mon Henri de passer nous prendre. Oh ! Cette musique, on la connaît ! Cette musique, on la connaît ! Papala papapala Papala papui puili Papala papapapapa Bon, il n'y a rien à faire, apparemment. J'imagine que, du coup, le jeu nous bloque au départ, c'est ça ? J'imagine que le jeu nous bloque au départ La musique est sympa par contre C'est pas Vinny's the Mask mais elle est sympa J'avais dit que ce serait beaucoup plus pop Au niveau des Au niveau des ambiances Bon bah rien à faire apparemment pour l'instant Bon bah allons à la maison des Dojima Par contre j'aime bien l'ambiance Alors ça se voit que c'est de la PS2 Mais j'aime bien l'ambiance Bonjour Ménagère jardinière Et ça a été horrible je travaillais dans le champ et la police est venue m'interroger Le monde est si dangereux de nos jours Le monde est si dangereux de nos jours Même quand je vais faire des courses je n'arrive pas à me détendre Et moi qui voulais m'imprisonner En Minitomate dame pour le dîner Que faire ? Ah mais attendez ils tenaient près de deux ans quelques-unes elles viennent de mon jardin Vous savez n'importe qui peut faire un jardin Et celui d'avoir un petit terrain en friche Prenez le lopin à côté de la maison de monsieur Dojima Il suffirait largement à faire un beau jardin Ah oui vraiment ? S'il se lance dans le jardinage aussi est-ce que j'aurai le droit à quelques légumes de sa part ? Bah donne moi des tomates connasse J'ai compris mais donne moi des tomates Inspectez terrain vague et une personne de terre vide à côté de la maison J'ai bien compris hein Mais du coup donnez moi des tomates Allez en ville Non Comment on rentre dans la maison ? Alors j'en indiquerai soir lorsque vous rentrerez chez vous Rentrez chez vous Oui j'imagine C'était quoi l'option du coup Tienne ? Je me demande si papa est rentré ce soir La formation du jour est un fait d'hiver étrange dans une bourgade tranquille Vers midi le corps d'une femme a été retrouvé près de la Samegawa à Inaba Des images de la zone scolaire sont diffusées à la télévision Serait-ce l'incident dont vous avez entendu parler ? La défunte s'avère être Mayumi Yamano Présentatrice de 27 ans travaillant à la télévision locale C'est la meuf avec qui il y avait un scandale là ? C'est la meuf qui avait une liaison avec cet homme politique ? D'après les premiers résultats de l'enquête menée par le commissariat de Inaba Le commissariat de Inaba c'est là que papa travaille Tu t'inquiètes pour lui ? Tout ira bien Tout ira bien Je sais Je sais Dans son métier c'est des choses qui arrivent Le corps a été trouvé pendu et l'antenne de télévision sur le toit d'un riverain Les autorités ignorent pourquoi le corps se trouvait à un tel endroit La cause du décès est également inconnue La police pose sur l'enquête Oh ! Ça recommence les baillements putain L'enquête de voisinage a été repoussée à deux mains en raison d'un brouillard intense récurrent dans la région Le présentatrice de la télévision locale aurait été retrouvée morte près du lycée Yasogami Cette présentatrice, Mayui Yamano Sa relation avec un secrétaire du conseil a fait des gros titres récemment Ils l'ont retrouvée sur le toit ? Ça fait peur Ah ! C'est Junes Chez Junes Chaque jour c'est la fête du client Venez voir par vous-même et découvrez tous nos produits Chaque jour la vie est belle Chez Junes Chaque jour la vie est belle Chez Junes Nakano Nanako attend votre réaction Tu aimes cette chanson ? Tu chantes bien Ok Donc on peut être complètement relou Lui dire qu'elle chante bien et la complimenter Ou dire chez Junes Genre être enthousiaste avec elle Je suis un homme vous êtes une femme ? Ah ouais ? C'est vrai ? Ah mais oui je me souviens que c'était hyper cringe ce truc On n'avait pas fini par restart pour pas être en romance avec elle ? Chez Junes Chez Junes Tu la connais déjà ? Moi aussi je suis super forte mon par coeur Nakano chantonne la chanson en boucle Putain elle semble avoir oublié le terrible fait d'hier Ah nice bravo Par contre reste pas trop devant la télé petite C'est quand que papa rentre à la maison ? Nakano continue de fixer la télévision on est inquiet Vous devriez la laisser tranquille Peut-être qu'on ferait peut-être bien de l'aider à... Ouais ? Bon ces jeunes et leurs écrans Ça va pas l'air bien Vous êtes pas encore acclimaté à votre nouvelle vie Vous devriez monter et vous reposer en votre chambre Pas encore Attends comment ça me reposer ? Non mais attends je veux pas me reposer instantanément là Euh non made est ma idée je pense Mais oui oui Se reposer Ah mais ça se repose instantanément ? Bon bah... Ah oula Ah s'il vous plaît Vous devriez peut-être l'aider Ah tu m'as sauvé la vie Merci euh... Ah mais oui t'es le nouveau Pocket 2 c'est ça ? Je l'appelle Yosuke Alamura Ravi de te rencontrer Ayumu note le nom Enchanté Tu tiens le coup ? Ça va aller ton vélo ? Euh... Enchanté Yosuke n'a pas l'air blessé T'es au courant pour hier ? Ils ont trouvé le corps de la présentatrice pendue à une antenne Tu crois que c'est un genre d'avertissement ? Impossible qu'un truc aussi louche soit accidentel T'as peut-être raison Prendre un cadavre sur un toit comme ça ? Y'a vraiment des malades Rien que le fait de tuer quelqu'un déjà Ah merde on est à la bourre Tu veux monter ? Il rince un peu mais ça devrait le faire Ah ça fait très peur Je valide le Yosuke Je me souviens qu'il y avait eu un sondage pour savoir qui serait romancé Oui ! Ah ! Voilà ! S'ti... Pui-di-pi-li-li Pui-di-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi- monter les stats je sais pas mieux quoi depuis tout à l'heure mais mieux quoi mieux quoi quoi et oui oui ça va tu prends tes marques ici so smart good boy oui pas encore pas encore c'est normal tu viens d'arriver y'a pas grand chose à faire comparé à la ville mais inaba a quand même un petit truc bien à elle l'air est sain la nourriture délicieuse oh tu connais la spécialité locale c'est de l'endroit où on peut trouver où on peut retrouver pour pas cher ça te dit tu m'as aidé ce matin je dois bien ça et moi alors pas l'excuse mon dvd de l'épreuve du dragon tu te ramènes toujours dès que je parle de bouffe qu'est ce que tu en penses yukiko tu crois pas qu'il devrait nous inviter nous aussi non merci je veux pas grossir plus et puis je dois travailler à l'auberge aujourd'hui ah yukiko tu te prépares déjà à reprendre l'affaire non j'aide seulement quand il ya beaucoup d'affluences bien je dois y aller est ce qu'on refera le sondage des romances et bah nous aussi un faut vraiment que j'invite deux personnes air de restauration de dunes il est déprimant leur centre commercial c'est là l'endroit pas cher dont tu parlais ils font même pas de gens de griller et bah vu que tu étape l'incruste j'ai dû changer de programme c'est pas une raison pour nous emmener dans ton magasin mais c'est pas mon magasin ah oui je te l'ai pas dit j'ai emménagé ici à six mois cette filiale venait d'ouvrir et mon père a été nommé gérant alors toute ma famille est venue ici ah mais c'est un mélange entre ryuji et makoto en fait tiens pour t'accueillir à inaba je t'invite aussi chier ouais ça oui blabla blabla parler de tout et de rien c'est ouvert que depuis six mois et pourtant j'ai limite laissé le quartier j'ai limite t'es laissé le quartier commerçant depuis beaucoup de commerces sont fermés et tu vas pas rejeté toute la faute sur jones quand même faut que je sois consistant sur sa voix lui oula et c'est sa qui désolé je reviens c'est qui c'est la copine de yosuke c'est la copine de yosuke qui l'aimait bien saki konishi sa famille tient une boutique de spiritueux dans le quartier commerçant mais je crois qu'elle bosse ici à temps partiel salut ça roule t'as l'air lessivé salut c'est enfin ma pause quoi de neuf yosuke tu boostes le chiffre d'affaires en amenant tes copains ici je m'insurge puis sérieusement ça n'a pas l'air d'aller il s'est passé quelque chose non je suis juste un peu fatigué si tu veux parler je suis toujours là pour t'écouter je j'ai bien merci pourquoi je suis partie plutôt du lycée hier hola tiens mais c'est le nouveau les spiritueux intéressants on dirait que tu es sort de code yoko j'avoue c'est bien ça je me trompe pas ah tu as déjà entendu parler de moi j'en connais un qui doit être content d'avoir un autre citadin à qui parler je vois pas souvent yosuke traîner avec les autres garçons c'est pas vrai y'a pas beaucoup d'amis alors j'espère que vous vous entendrez bien yosuke est gentil mais il est peut-être trop curieux parfois n'hésite pas à lui dire quand il t'énerve c'est vrai qu'il est pénible c'est faux non il est super sympa je sais je plaisantais allons saki pas la peine de se préoccuper de ça bon ma pause est terminée retour au boulot à plus ah euh saki elle prétend que je suis trop curieux mais elle est encore pire j'ai toujours l'impression d'être son petit frère vu comme elle me traite oh je veux pas qu'elle te traite comme un frère je vois je vois la fille d'un commerce local est l'héritier de la grande chaîne capitaliste l'amour interdit ah n'importe quoi mais oui bon j'ai la solution pour soigner le mal d'amour vous avez déjà entendu parler de la chaîne de minuit il faut regarder une télé éteinte seule à minuit précis par une nuit pluvieuse pendant que vous fixez votre reflet une autre personne apparaîtra à l'écran et il paraît que c'est votre âme sœur un instant j'ai cru que tu allais sortir quelque chose d'utile je me disais aussi comment tu peux croire à une légende urbaine pour les gamins pour les gamins ? t'y crois pas ? bien sûr que non et ben il pleut ce soir on a qu'à tous essayer pour voir essayez ? parce que t'as même pas tenté le coup sérieux je me rappelle plus la dernière fois que j'ai entendu un truc aussi crétin enfin bref vous savez l'affaire d'hier vous pensez que c'était un meurtre et si le coupable était encore en train de rôder dans les environs franchement tu devrais pas plaisanter sur ça c'est qui le gamin maintenant ? je dis juste que vous devriez essayer ce soir vous avez entendu les rumeurs sur la chaîne de minuit qui permettrait de voir son âme sœur un soir plus vieux vous pourriez tenter cette nuit ? et les vieux si vous avez envie c'est bientôt l'heure de la météo encore un dîner en tête avec Nanako en tête à tête pardon ton père a appelé ? ne t'inquiète pas est-ce qu'on force à être positif avec elle ? tu vois parce qu'elle a quand même du de l'inquiétude peut-être qu'un peu de compatissance ça peut être bien ton père a appelé ? non il dit toujours qu'il va le faire aïe 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 oh oh il est rentré ah quelle journée me revoilà tout s'est bien passé en mon absence ? oui et tu es encore en retard ah désolé j'étais occupé au travail est-ce que tu peux m'allumer les infos ? bonne question s'inspirer de quelle ville ce Persona 4 ? maintenant plus d'informations sur l'affaire des brumes d'Inava le corps de la présentatrice Mayumi Emmano a été retrouvé pendu sur un toit de cette petite ville isolée sa liaison avec Taro Namatame époux de la chanteuse Denka euh de la chanteuse Denka Misuzu Hiragi a été confirmée le journal revient sur le meurtre d'hier de son vivant mademoiselle Emmano avait une liaison avec un secrétaire du conseil l'épouse de son amant serait Misuzu Hiragi une chanteuse Denka l'affaire pourrait-elle être liée à leur idylle ? la police compte enquêter sur cette relation et interroger tous leurs proches maintenant une interview exclusive de la ICN qui a découvert le corps de Mademoiselle Yamano ah merde ah ils l'ont interviewée est-ce qu'ils ont été la chercher ? à quoi tu as pensé quand tu l'as vue ? tu as remarqué qu'elle était morte ? tu as vu son visage ? mais quelle horreur c'est le visage et la voix de la ICN sont confus mais vous avez l'impression de l'avoir déjà vue tu trouves pas ça effrayant ? quelqu'un a été tué en plein jour dans le brouillard ? elle a été tuée ? merde euh comment ? elle a été assassinée ? ah et sinon est-ce que tu as vu quelque chose de suspect ? non pas vraiment parait que tu l'as trouvée en quittant le lycée plus tôt avais-tu une affaire personnelle à régler ? quoi ? c'est ? l'enthousiasme du journaliste semble déstabiliser la jeune fille en la regardant de plus près elle vous rappelle Saki Konishi l'ami de Yosuke une tragédie qui a eu près d'un quartier commerçant local de nombreux commerçants s'inquiètent d'une potentielle perte de clients s'ils perdent du monde ce sera parce que vous n'arrêtez pas de rassasser le sujet c'est une affaire très étrange n'est-ce pas ? prendre quelqu'un à une antenne ? ça a toujours l'air d'un avertissement ou d'un message de coupable mais pour l'heure personne n'a revendiqué le meurtre beaucoup de canulars à revanche la cause du décès est donc inconnue il n'y a toujours aucun suspect l'argent de contribuable va dans les poches d'une police qui ne sait même pas si c'est un accident ou un meurtre nous serons de retour après la page de pub oh putain chez Jun's c'est chaque jour la fête du client venez voir par vous même et découvrez tous nos produits chaque jour la vie est belle chez Jun's chaque jour la vie est belle chez Jun's dis papa on pourra aller chez Jun's ensemble un jour oh putain il dort non ? il semble s'être endormi oui c'était subtil mais il s'est endormi ok alors publier c'est quoi publier méta ok c'est parti on va sauvegarder les cocons on va faire la météo vite fait alors je crois que ce jeu quand on fait un alt tab ça met carrément en pause donc c'est trop chiant on va trouver le baisse et on va faire la météo c'est trop chiant